Là où ça bouge à Coutances, devant le musée Kenel-Morinière pour vous présenter une exposition animalière intitulée Les animaux sous la patte des artistes normands. Elle est à découvrir jusqu'au 30 septembre. Allez, on y va ! Alors Daniel, il y a combien d'oeuvres dans cette exposition ? Il y a près d'une centaine d'oeuvres en tout. Il y a environ 70 tableaux, dessins et photographies. Et il y a une trentaine de sculptures. Certaines sont anciennes, certaines... enfin anciennes, la date de la fin du 19e siècle à peu près, les plus anciennes. Et certaines sont très contemporaines. L'idée, c'était des animaux, toutes sortes d'animaux, plutôt des animaux de chez nous, de notre terroir, et dessinés, peints ou sculptés par des artistes normands, quelle que soit leur époque. Nous avons donc rendez-vous ici à Revier pour rencontrer Daniel Juré, qui était à l'exposition de Coutan sur les animaux sous la patte des artistes normands. On va voir comment justement, ils travaillent ces animaux. Les animaux de la ferme sont un thème très présent dans l'oeuvre de Daniel Juré. Pour les observer et les dessiner à loisir, l'artiste se rend dans un pré, juste derrière son atelier. Ça fait partie de mes thèmes, quoi. Ça fait parce que je me sens une grande amitié avec les bêtes. Dans ce sens-là, je n'ai pas quitté l'enfance. Quand je suis devant une cage à lapins, je n'ai pas quitté l'enfance. Mais en fait, c'est la première préoccupation de l'homme plasticien. Les cavernes, les hommes savaient dessiner les animaux, alors qu'ils ne savaient pas se dessiner eux-mêmes. Ils se dessinaient avec un petit trait, un schéma, alors que les animaux sont magnifiques. Ils sont en volume, ils sont en couleur. Quelle que soit la technique utilisée, huile, encre, Daniel Juré travaille vite, très vite. C'est toujours cette idée d'aller vivre. À l'essentiel. D'aller à l'essentiel en toute simplicité. Comme un chanteur trouve sa voix, le dessinateur trouve son trait. C'est la jonction d'une... Ce n'est pas de l'habileté. C'est l'habileté qui se voudrait dépasser, quoi. Donc, il y a une aisance, mais qui est faite pour nommer une liberté de trait. Les travaux de Daniel Juré et de tous les autres sont à découvrir au musée Quenel-Morinière de Coutances jusqu'au 30 septembre. Sous-titrage ST' 501